Dans la culture islamique, la géométrie est partout. On la trouve dans les mosquées, les madrassas, les palais et les maisons privées. Cette tradition a commencé au 8e siècle, dans les débuts de l'islam, quand les artisans ont emprunté des motifs préexistants aux cultures romaines et perses et les ont développés pour en faire de nouvelles formes d'expression visuelle. Cette période de l'histoire a été un âge d'or de la culture islamique. De nombreuses réalisations de civilisations antérieures ont été préservées et développées, apportant des progrès fondamentaux dans la science et les mathématiques. Avec ça, s'est développée une utilisation de plus en plus sophistiquée de l'abstraction et de la géométrie complexe dans l'art islamique, de motifs floraux compliqués ornant les tapis et les textiles, aux motifs des tuiles qui semblaient se répéter à l'infini, inspirant l'émerveillement et la contemplation d'ordre sans fin. Malgré la complexité remarquable de ces motifs, ils peuvent être créés avec seulement un compas pour dessiner des cercles et une règle pour y faire des lignes. Et à partir de ces outils simples émerge une multiplicité qualiidoscopique de motifs. Mais comment ça marche ? Eh bien, tout commence par un cercle. La première décision importante est de savoir comment on va le diviser. La plupart des motifs partagent le cercle en quatre, cinq ou six sections égales. Et chaque division donne naissance à des motifs distinctifs. Il y a un moyen facile de déterminer si un motif se base sur la symétrie quadruple, quintuple ou sextuple. La plupart contiennent des étoiles entourées par des formes de pétales. En comptant le nombre de rayons sur une étoile ou le nombre de pétales qui l'entourent, on voit à quelle catégorie le motif appartient. Une étoile à six rayons ou entourée de six pétales appartient à la catégorie sextuple. Une étoile à huit pétales appartient à la catégorie quadruple, etc. Il y a un autre ingrédient secret dans ces dessins, une grille sous-jacente. Invisible mais indispensable à tous les motifs, la grille aide à déterminer l'échelle de la composition avant que le travail ne commence, assure l'exactitude du motif et facilite l'invention de nouveaux motifs incroyables. Voici un exemple de la façon dont ces éléments s'assemblent. Commençons par un cercle dans un carré que nous diviserons en huit parties égales. Nous pouvons alors dessiner deux lignes qui se croisent, puis deux autres par-dessus. Ces lignes s'appellent lignes de construction et en choisissant un groupe de leurs segments, nous formerons la base de nos motifs. De nombreux motifs sont possibles avec les mêmes lignes, rien qu'en choisissant des segments différents. Et finalement, le motif complet apparaît quand nous créons une grille avec beaucoup de répétitions de cette tuile dans un processus appelé pavage. En choisissant un groupe de lignes de construction différents, nous pourrions avoir créé ce motif ou celui-ci. Les possibilités sont pratiquement infinies. On peut suivre les mêmes étapes pour créer des motifs sextuples en dessinant des lignes de construction sur un cercle divisé en six parties, et en pavant le plan, on peut faire ça. Voici un autre motif sextuple qui a apparu à travers les siècles dans tout le monde islamique, y compris Marrakech, Agra, Cogna et l'Alhambra. Le motif quadruple tient dans une grille carrée, et le motif sextuple dans une grille hexagonale. Le motif quintuple est cependant plus difficile à paver, car les pentagones ne remplissent pas une surface parfaitement, donc, au lieu de seulement créer un motif dans le pentagone, il faut ajouter d'autres formes pour faire quelque chose de répétable, qui donnent des motifs pouvant sembler incroyablement complexes, mais qui sont toujours relativement simples à créer. Le pavage ne se limite pas aux formes géométriques simples, comme le démontre l'œuvre de M.C. Escher. Alors que la tradition de dessin géométrique islamique n'a pas tendance à utiliser des éléments comme les poissons ou les visages, plusieurs formes sont parfois utilisées pour créer des motifs complexes. Cette tradition de plus de mille ans a fait usage de la géométrie élémentaire pour produire des œuvres d'art qui sont complexes et agréables à l'œil. Ces artisans prouvent tout ce qu'il est possible de faire avec un peu d'intuition artistique, de créativité, de dévouement, et un compas et une règle. Continue à élargir tes horizons avec ces vidéos et abonne-toi à notre chaîne. Comme ça, tu ne manqueras jamais une occasion d'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada